Économie Bonjour Nalimane Mundil Bonjour Soraya L'agriculture à la une ce matin, le secteur mis sur le sud pour consolider la sécurité alimentaire et une stratégie est tracée pour y parvenir. Effectivement, plusieurs démarches, tout d'abord créer des pôles intégrés de développement des filières stratégiques qui comptent des exploitations agricoles, des infrastructures de stockage ou encore des unités de transformation. Le cadre réglementaire pour encadrer toute cette stratégie est en préparation. Des annonces faites hier à Adrar, Adrar qui a abrité une rencontre dédiée à l'agriculture saharienne. En marge de cette rencontre, une convention cadre a été signée entre le ministère de l'Agriculture et l'Association des banques et des établissements financiers, l'ABEF. Une convention qui vise à généraliser et à améliorer le financement des investissements agricoles. Toujours concernant le secteur agricole, la Cour des comptes affirme dans son rapport annuel que le programme de développement de la filière viande rouge est loin des objectifs tracés. Tout à fait. Le programme de développement et de régulation qui s'étale de 2010 à 2022, c'est l'algérienne des viandes rouges, Alviar, qui est chargée de son exécution. L'audit mené par la Cour des comptes démontre que les objectifs stratégiques liés notamment au développement intégré de l'amant et de l'aval de la production des viandes rouges et à la régulation du marché ne sont pas atteints. En 12 ans, l'effectif du cheptel détenu par Alviar n'a pas dépassé 5 à 6% des prévisions arrêtées et les nouvelles infrastructures d'abattage ne sont utilisées qu'à 2% de leur capacité. On écoute à ce propos Omar Gendouzi, économiste. L'analyse de la Cour des comptes fait ressortir une situation difficile constatée à travers de surendettements, dettes fiscales, dettes bancaires, arrêtées de salaires, sous activité, non maîtrise des coûts, une efficience économique. Donc ces aspects-là qui caractérisent la situation actuelle du groupe Alviar proviennent de ce qui n'a pas été fait dans le temps, entre 2010 et 2022, en l'occurrence des orientations et des décisions stratégiques. C'était Omar Gendouzi, économiste. Avant de clore le chapitre actualité nationale, le projet de loi de finances 2024 y sera soumis aujourd'hui au vote des députés de l'Assemblée populaire nationale. Nérimène, le rôle du gaz dans la transition énergétique au cours des discussions organisées par le Forum des pays exportateurs de gaz en marge de la COP28. Plusieurs discussions et tables rondes ont eu lieu au niveau du pavillon du Forum. La première sur le partenariat entre les énergies renouvelables et le gaz naturel pour un avenir durable. Les panélistes ont souligné la contribution du gaz naturel au renforcement de la stabilité du réseau, à l'amélioration de la flexibilité et à la rentabilité du système alimenté par les énergies renouvelables. L'hydrogène bleu produit à base ou à partir de gaz naturel a également été évoqué lors d'une table ronde. Les experts assurent que l'hydrogène bleu pourrait relancer l'économie de cette énergie, notamment compte tenu de son faible coût. Et l'expansion du marché du GNL est également essentielle pour le développement de l'hydrogène. Les panélistes ont cependant relevé la nécessité d'un soutien politique et réglementaire. Énergie toujours, les prix du pétrole ont commencé la semaine en légère baisse. Effectivement, le baril de Brent perdait 0,5% hier à plus de 78 dollars. Les craintes d'un ralentissement économique plus prononcé l'année prochaine et la hausse des stocks américains éclipsent l'effet escompté par les coupes de production de certains membres de l'OPEP+. En revanche, le prix de l'or, lui, bat son record historique à plus de 2100 dollars l'once. Une des raisons qui expliquent ce niveau jamais vu des traders, mise sur la baisse des taux d'intérêt des réserves fédérales américaines. Et ces dernières semaines, les cambistes, les professionnels des marchés, se sont rués sur l'or pour acheter des valeurs sûres depuis le déclenchement du génocide mené par l'entité sioniste sur Raza. Une dernière information d'Alivelle ? Et elle concerne le classement des villes les plus chères et les moins chères au monde. Il a été divulgué hier et c'est Singapour qui arrive en tête de liste suivie de Zurich et de Genève. Dans le top 10, on compte également New York, Hong Kong, Paris, Los Angeles ou encore Copenhague. En revanche, la capitale syrienne, Damas, est la ville la moins chère au monde.